Je voudrais revenir à la question de base, c'est-à-dire celle du B20, et la resituer dans la problématique générale de la gouvernance mondiale. Je ferai pour cela essentiellement trois observations très basiques. La première concerne la mondialisation. La mondialisation, comme ça a été dit et redit, c'est tout simplement la conséquence de la révolution des technologies de l'information et de la communication. Et ça se traduit par un degré d'interdépendance qui représente un changement qualitatif, pas seulement quantitatif, mais qualitatif à tout ce qu'on a connu précédemment dans l'histoire. La conséquence de cela, c'est aussi un degré d'instabilité structurelle sans précédent également dans l'histoire de l'humanité. Et cela a été dit autour de cette table un certain nombre de fois. Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas capables d'inventer une gouvernance des procédures de régulation pour maîtriser la situation, les effets papillons de toutes sortes l'emporteront et nous irons vers des catastrophes. Ceci, c'est mon point numéro un, la nécessité absolue de la gouvernance mondiale. Point numéro deux, et j'affirme très haut que dans le système international, les États continuent, qu'on le veuille ou non, d'être les primis interparesses. Je dis primis parce que je suppose que c'est le pluriel de primus. Donc, les États sont les numéros un, mais ils ne peuvent plus décider seuls. Alors, un mot sur le G20. Le problème du G20, c'est qu'il y a une contradiction entre la légitimité et l'efficacité. L'efficacité appelle un petit nombre de décideurs, la légitimité appelle plutôt un grand nombre. Et ceci a également été discuté autour de la table parce que ça pose le problème de la représentativité, les décisions éventuellement d'ordre régional, etc. Mais je voudrais dire que si on regarde très rapidement le bilan du G20, ce bilan est plutôt décevant. Le premier G20 a été un grand succès par chance, mais ce succès a été un succès psychologique. Mais ça a été un grand succès. Mais depuis, le risque est en effet, comme le dit mon éminent voisin, de tourner en rond en faisant des déclarations générales, comme peuvent le faire les think tanks dont je m'occupe. Donc, il y a un problème d'efficacité, et il faut absolument travailler à renforcer cette efficacité. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point, qui est justement que les États ne sont plus, ne peuvent pas être les seuls stakeholders, partie prenante. Et les entreprises doivent jouer un rôle majeur. Comment peut-on imaginer réformer la gouvernance en matière d'énergie sans que les grandes entreprises d'énergie dans le monde soient dans le coût ? Comment peut-on réformer le système bancaire, financier, sans impliquer les grandes entreprises de ce secteur ? Et naturellement, pareil aussi, par exemple, pour le numérique. On n'en est qu'au début là-dessus. Il est essentiel, personne n'y comprend rien. Les seuls qui y comprennent quelque chose, ce sont justement les spécialistes du métier. D'où, effectivement, je crois, cette idée de B20. Mais le problème du B20, et je crois qu'il faut y réfléchir avant de se lancer dans l'aventure, c'est aussi un problème de trade-off, compromis entre la légitimité et l'efficacité. Comment va-t-on les choisir, les entreprises représentatives ? De quel pays ? Alors, d'accord, des 20, du G20, mais selon quels critères ? Qui va les envoyer ? Et même si on arrive à un échantillon suffisamment représentatif, à bon compromis entre légitimité et efficacité, comment vont-elles se mettre à travailler ensemble ? Et en particulier, quelle sera leur motivation ? Parce que tout cela prend beaucoup de temps, et les chefs d'entreprise ont également autre chose à faire. Voilà donc, très rapidement, quelques questions tout à fait basiques que je voulais poser en terminant ce tour de table. Et j'ajouterai simplement une dernière phrase, c'est qu'à mon sens, la question de la démocratie, c'est une très jolie question, mais qu'il faudra se poser, on s'apposera beaucoup plus utilement quand on aura un petit peu avancé sur le plan pratique dans les directions que j'ai essayé d'indiquer. Je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada